Aujourd'hui, nous allons parler d'un journalisme d'un type très particulier. Le journalisme de délation. Délation, dit le littré, je cite, dénonciation mais toujours, toujours en mauvaise part. Le journaliste de délation, spécialité en plein développement, n'est pas là pour informer. Il est là comme un inspecteur de police intellectuelle, un magistrat moral, à la fois détective privé, flic et juge. Il recherche les contrevenants au désordre établi, libéral, libertaire. Le contrevenant, le coupable, sera épinglé, dénoncé à son employeur ou à son école. Ce qui est recherché, c'est, si possible, la mort sociale du coupable ou, à minima, qu'il soit frappé d'un saut infamant et qu'il ne puisse pas se réclamer d'une parole légitime. Nous avions un grand choix de candidats pour ce portrait. La quasi-totalité de Check News de Libération, nous avons pris un petit poisson. Non pour ces nageoires encore fragiles, mais parce qu'il représente un archétype intéressant d'une certaine typologie de jeunes journalistes. Il s'agit du très peu connu Pierre Plotu de Libération. Un parcours et un environnement qui ont valeur de démonstration. Pierre Plotu, que j'appellerai familièrement Pépé, obtient une licence de journalisme en alternance dans une petite école privée. Parcours professionnel, il effectue son stage de fin d'études au Courrier de Mantes, l'hebdomadaire de sa ville natale. En juin 2013, il rentre chez François, où il est journaliste multitâche. Chef de service en 2016, il se spécialise dans le journalisme politique avec un tropisme pour l'extrême droite au sens large. C'est à cette période que Xavier Hazalbert reprend le contrôle du journal. Des dissensions surviennent, avec une grève en août 2019. La direction licencie l'intégralité de la rédaction pour motif économique. Il est tout de suite récupéré par Libération à partir de janvier 2020. Il contribue aussi à un petit média, libéral-libertaire, street press, et intervient parfois sur Slate. À compter de cette date, il se consacre entièrement à la cartographie des mouvements dits d'extrême droite et à leur dangerosité. La stratégie, c'est de mettre en exergue un pendant à l'extrémisme islamiste. En l'espèce, un suprémacisme blanc, quitte à exagérer son influence, réalisant la classique symétrie des fausses fenêtres. Pour quelques mois en 2022, Pépé est le principal contributeur de l'Observatoire de l'influence des radicalités en ligne du journal. Ce portrait d'un poisson minuscule n'aurait pas d'intérêt en soi. Mais il est un concentré de ce que produisent une partie des écoles de journalisme. Certains pensent qu'il ne faut pas leur parler ou les recevoir. Je suis persuadé du contraire. Mais ils doivent alors venir en uniforme de policiers, avec casquettes et insignes, simplement pour être fidèles à leurs fonctions et au fond, à leurs vocations.